Une rencontre un peu particulière pour les Bruxellois qui n'ont jamais battu Locker Run dans leur histoire, figurez-vous. Ce sera peut-être le cas ce soir, qui sait, on verra ça tout à l'heure en fin de match. Évidemment, c'est donné vers le deuxième poteau. Eloutoula qui a récupéré ce ballon juste devant le but, qui n'a pu frapper. Ah, ça c'est dommage pour le Brussels. Et Tycho, qui a récupéré Kamara, le beau tackle d'Aidoc. Il peut donner un contre au Brussels avec Julien Gorius. Pavel Fort. Matumona est sur le flanc droit. La remise est imprécise et le postelet qui va frapper, oui. C'est puissant et ça passe juste à côté. C'est la première réelle occasion de ce match, occasion dangereuse, sans temps. Avec Owona, ballon en retrait pour le postelet qui tente une frappe, pourquoi pas ? Il y avait de l'effet dans cette frappe du pied droit. Tandis que l'on revoit le tir de l'opostelec. Le long ballon là-bas, vers Kamara. Kamara avec Vukomanovic sur le centre immédiat. Overmere, c'est le même centre premier poteau. Ça c'est beaucoup plus intelligent comme construction, avec le type de joueur que possède l'Operon. Avec Tamboué. Tamboué qui va rentrer dans le jeu, oui. Pas de faute. Kamara. Kamara essaie de dribble. Il faudrait se centrer à un moment donné. Vertamboué la reprise. Ça c'est la plus belle occasion du match. Et Tamboué il s'en veut. Il sait qu'il vient peut-être d'hériter d'une occasion 5 étoiles. Ce sera peut-être la seule qui sait. Il est seul là-bas, près du point de pénalty, pour reprendre ce ballon de volet, s'il vous plaît. Vukomanovic. Il tente la frappe. Il aurait peut-être pu s'entrer. Le public de l'Operon réclame des fautes. Et Tamboué est parti à la limite du hors-jeu. Patillo Tamboué face à Patrick Neyce. L'ouverture du score peut-être. Sur le piqué. Et Vukomanovic qui la loupe complètement. Oh comment a-t-il pu rater ça, Vukomanovic. C'est incroyable. De nouveau une formidable occasion pour l'Operon. Et là-bas, un carton rouge. Carton rouge pour Kamara, pour un tacle trop appuyé. Et bien voilà. Il s'en passe plus en une minute que pendant les 63 premières. Et attention, Pavel Fort là-bas, avec Mokoulou. Le tir et l'ouverture du score. Et bien voilà. En deux minutes, je vous le disais, ce match a complètement changé de physionomie. Et c'est le jeune Benjamin Mokoulou qui a inscrit ce but. Son premier but en Division 1, évidemment, c'est son quatrième match seulement. Quatrième morceau de match encore bien. On va revoir au ralenti. Sous les huées des supporters de l'Operon. L'ouverture de Fort qui donne l'assiste. Pour Mokoulou, c'est limpide. Évidemment, les joueurs du Brussels, ils vont avoir beaucoup plus d'espace à présent. Dans cette défense de l'Operon. Mbaio, sur son pied droit. Mbaio, que fait-il ? Il va frapper. Ça passe juste à côté, ça a été dévié. Là-bas, le tir de Julien Gorius ne passe pas loin. Il a une bonne frappe aussi, celui-là. Kerevic a fait des grands signes. Allez-y, les gars. C'est moi qui la donne. Au deuxième poteau, Olivier Dole. Pinto Chavez. Oh là 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 là. Quelle reprise de volée fulgurante. À deux mètres du but. Gorius. Le Postelet qui va frapper. C'est puissant. Boubacar. Fort avait suivi, mais Boubacar encore. Boubacar qui doit dégager. Le plus loin possible. Tout dernier coup franc. Et c'est Boubacar qui va le donner. Directement vers Armonen. Armonen. Il faut un centre immédiat, sinon c'est la fin du match. Janczewski. Ça passe juste à côté. Et apparemment, il y avait hors-jeu. Et de toute façon, c'est terminé. C'est terminé, oui. Un peu de la confusion. Monsieur Bourdux siffle la fin de cette partie sur la victoire du Brussels. La deuxième victoire consécutive pour les hommes d'Albert Cartier. 0-1. Et c'est un fameux coup d'arrêt pour Locker Run avec Georges Lekens. Deuxième défaite consécutive. Sous-titrage Société Radio-Canada